Je peux certainement dire bonjour messieurs, on va commencer, il est déjà 11h51, en espérant qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Je vous invite à aller, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir notre document collaboratif. Richard a placé l'adresse dans le clavardage. Je vois que François a déjà signifié sa présence. Vous pouvez aller écrire vos coordonnées dans le tableau. C'est à la page, si vous ouvrez ce document collaboratif, Google Doc, c'est à la page 6, les pages précédentes, c'est nos autres rencontres qui ont eu lieu cette année. Moi, Richard, on vous a concordé un petit ordre du jour. Je regarde rapidement avec vous. Ça apparaît à l'écran. Bienvenue, bienvenue. Présence, comme je vous dis, vous pouvez signifier votre présence sur le Google Doc. On va faire un retour rapidement sur la rencontre du 1er et en vrai, la dernière rencontre, il y a un point variaux où les gens ont ajouté des choses intéressantes. Donc, on va aller faire un petit tour là. Et puis, nous, ce qu'on a pensé mettre comme point de partage, les points 4 et 5, c'est revenir sur des éléments robotiques en maths. J'ai une situation d'apprentissage à vous montrer, que j'ai fait dernièrement et que j'ai travaillé avec des profs qui concernent un peu la robotique. Robotique en physique, des choses sur lesquelles on est tombé, qu'on veut vous présenter, partager avec vous. Il y a besoin pour l'an prochain. Ensuite, un point de partage, si vous avez des éléments à apporter. Il y a un variaux. Donc, si vous voulez ajouter des choses, sentez-vous libre de le faire. Vous pouvez l'ajouter dans le Google Doc, soit tout de suite ou au feuille à mesure ou à la fin, comme vous le sentirez. Est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce que vous voulez qu'on procède avec le point 4? Je vous laisse 10 secondes pour réagir. Allons au point 4, messieurs. On pourrait retourner voir. Il y a des choses qui ont été ajoutées. Je pense que c'est Louise Roy qui les a ajoutées. Oui. J'ai oublié le point 3, oui. En passant, cette session est enregistrée. Si vous revenez au point, ça se retrouve à la page, attendez, à la page 4, dans le varia. C'est la dernière rencontre. Vous savez, il y a quelques liens qui ont été ajoutés là. Richard, est-ce que tu voulais qu'on en regardait en particulier? On est allé les voir un peu plus ce matin, nous, puis il y a des choses très intéressantes. En lien avec les cours de physique, ça nous a donné le goût de partir des choses l'an prochain, des laboratoires en physique. Il y a des expériences qui semblent très intéressantes à la page 5. Il y a un lien, l'activité pour le cours de physique. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Vous irez voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, le cours d'informatique, c'est les nouveaux cours d'informatique. Je pense que c'est Louise Roy qui a monté des activités robotiques pour ce cours-là. Donc, c'est intéressant. Ça peut donner des idées ou c'est presque clé en main aussi, je pense, à ce cours-là. Donc, c'est à voir, à consulter. Puis, le dernier lien, c'est un, oui, je l'ai visité, celui-là aussi. C'est une expérience, on l'avait testé, celle-là avec des élèves. C'est le robot musicien. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Il y a des éléments mathématiques dans cette activité-là. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus, là, à moins que vous vouliez qu'on en discute. Mais, quand je vous dis, c'est à explorer. C'est vraiment des choses intéressantes qui ont été ajoutées la dernière fois, le 1er avril. Donc, je parle. Il y a des nouveaux arrivants. Madame Ferland. Bonjour, Madame Ferland. Bienvenue à la rencontre. Madame Ferland, si vous voulez, on a mis dans le clavardage le lien du, je crois que c'est la première fois, Madame Ferland, qu'on vous voit dans nos rencontres. Donc, si vous regardez dans le clavardage, il y a un lien pour ouvrir le Google Doc collaboratif. Donc, vous pouvez aller ouvrir ça et nous sommes présentement à la page 6. On a fait un ordre du jour pour la rencontre d'aujourd'hui. Vous pouvez, dans le tableau de la page 6, vous pouvez remplir, indiquer votre nom, votre courriel et votre commission scolaire. On prend les présences. On va passer au point 4. N'hésitez pas à signifier vos questions ou si vous voulez jaser, si vous voulez partager des choses. Donc, le point 4, la robotique en maths, si vous allez dans le document collaboratif, j'ai ajouté une situation d'apprentissage que j'ai monté avec, que j'ai monté initialement, que j'ai travaillé avec des profs, que j'ai appelé course de robot. C'est une activité où on simule, pas nécessairement une course, mais plus deux robots qui partent, mais un robot en premier et l'autre qui part avec un certain délai et qui roule un peu plus vite. Donc, je vais vous demander d'ouvrir le lien qui est là. J'ai placé l'activité sur notre site Robotique EV3. Je vous laisse deux secondes pour ouvrir ça. Quand vous allez YACV, il y a deux onglets. Le premier onglet, c'est le cours. On a parlé de ce cours-là dans nos rencontres précédentes. Donc, c'est le cours 1. Mais moi, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est plus le deuxième onglet où c'est Robotique EV3 en maths. Il n'y a pas grand-chose dans cet onglet-là. J'ai ajouté ça, comme je vous dis, cette semaine, hier. Et c'est écrit Mat3051. Donc, si vous accédez à cette rubrique-là, j'ai vraiment mis l'activité qu'on a travaillé ensemble. J'ai également mis des fichiers. Donc, vous voyez, activité course de robot, les fichiers à télécharger en format Word. Il y a un fichier GeoGebra aussi. Mais l'activité qui se retrouve sur le fichier Word, elle est directement sur le site. Donc, vous voyez, la mise en situation, comme je vous le disais, c'est, bon, supprimons qu'il y a deux voitures qui partent de façon décalée. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'aide de Richard, on a filmé des robots. Il y a une série de questions. C'est des exemples de questions qu'on pourrait poser aux élèves. Est-ce que les robots vont se rejoindre? Vous allez voir si vous partez la vidéo qu'on a déposée sur YouTube. C'est une vidéo qui dure une vingtaine de secondes. Ce n'est pas très long. On a ajouté un chronomètre. Et comme vous voyez, au sol, on a placé une feuille et les mesures qui sont là sont en centimètres. Vous voyez, si vous regardez la vidéo, vous allez voir, il y a un robot qui part et un deuxième qui part à peu près quatre secondes plus tard. Et on ne les voit pas se rejoindre. Mais on voit que le deuxième robot est un peu plus rapide. Et donc, on peut prévoir que les robots vont se rejoindre à un moment donné. Donc, les questions qui sont posées sont les suivantes. Est-ce que les deux robots vont se rejoindre à un moment donné? Si c'est le cas, trouver à quel moment ils vont se rejoindre? Et quelle distance ils auront parcouru? Quelle distance séparera les deux robots après cinq minutes? Donc, il faut extrapoler. Trouver la vitesse de chacun des robots. C'est des exemples de questions qu'on pourrait poser aux élèves. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que lorsqu'on travaille en 3051, modélisation algébrique et graphique, il faut que l'élève soit à l'aise pour passer d'un mode à l'autre, du mode table de valeurs à représentation graphique, la règle. Ici, on va un peu plus loin. On ne lui donne aucune donnée. Il n'y a aucune donnée qui est fournie. Donc, il doit aller chercher lui-même ses données. Donc, il fait sa propre collecte de données pour pouvoir les traiter ensuite et répondre aux questions qui sont là. Donc, ça n'a pas été testé sur des humains encore. On n'a pas eu la chance d'expérimenter avec des élèves, mais je l'ai retravaillé avec des profs. Et on compte bien l'utiliser en septembre quand on va faire l'expérimentation de deux nouveaux cours en troisième secondaire ici à la CSPO. Donc, c'est dans cette activité-là, c'est sûr que le robot, c'est plus un accessoire. On peut penser à des activités où on se sert de la programmation pour faire des choses un peu plus poussées ou un peu plus modèle algébrique. Donc, pour ça, je vais vous diriger vers autre chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous prévoyez que les élèves vont programmer les robots puis faire leur prise de mesure réellement ou juste la vidéo, c'est suffisant? Pour les premières fois, on va utiliser la vidéo. C'est moins complexe en classe, mais éventuellement, ça pourrait être intéressant parce que la programmation pour ce genre d'activité-là n'est pas très complexe. Tu fais avancer le robot pendant un temps quelconque ou sur une distance, puis t'en pars un avec, tu règles la vitesse, t'en mets un plus rapide que l'autre. Donc, ça ne serait pas très complexe de le faire avec les robots réellement, mais pour commencer, on va utiliser la vidéo. Ça laisse le choix, ça laisse le choix de le faire. Vous mettez la vidéo en plein écran, sous le chronomètre, là, bien, sur le chronomètre, sous les secondes, on parle jusqu'au millième de seconde. Donc, les élèves peuvent arrêter le robot quand ils arrivent sur la ligne et lire la vitesse du chronomètre. C'est assez réussi. Oui, puis il y a aussi dans les paramètres, sur les paramètres YouTube, on peut régler la vitesse de la vidéo, ce qui fait que par défaut, c'est anormal, mais on peut réduire la vitesse, puis la prise de données est plus facile, parce que les élèves doivent trouver la façon de faire cette collecte de données, là. Donc, ça peut aider si on réduit la vitesse du défilement, du déroulement de la vidéo. Est-ce que ça va pour ça? Avez-vous d'autres commentaires? Il est bien hâte de voir comment les élèves vont s'ébrouiller avec cette situation-là. On pourra vous donner une rétroaction là-dessus quand on aura expérimenté avec des élèves. Je suis toujours, je procède. Pour le point 4, toujours, je retourne au Google Doc à la page 6. J'ai mis aussi un lien, le lien vers le site qu'on a monté antérieurement pour les robots NXT. Et il y avait aussi là quelques activités à caractère mathématique. Donc, je vous invite à cliquer aussi sur le lien de ce site de robotique NXT. Et j'aimerais bien, parce qu'on utilise maintenant les robots EV3 ici, quoi qu'on a quand même des NXT qui pourraient servir, mais je pourrais essayer d'adapter les activités qui sont là. Donc, si vous regardez un onglet robotique en maths, et là, il y a plusieurs activités qu'on a testées avec des élèves. On l'a fait juste une fois avec un groupe d'élèves. Donc, c'est plus ou moins concluant, mais c'était vraiment, c'était en FBC. C'est vraiment des éléments mathématiques de la deuxième secondaire. On fait un peu de géométrie et un peu d'algèbre dans ces activités-là. Je ne les regarderai pas avec vous là. Je vous laisse seulement vous dire qu'elles sont là et ça peut vous inspirer pour essayer la robotique en classe. Et dans certaines de ces activités-là, on sert vraiment de la programmation pour faire certains apprentissages ou revoir certains concepts mathématiques. Entre autres, l'activité 5 où on parle du bloc capteur de rotation, le bloc mathématique. Donc, l'élève doit, par exemple, faire afficher le périmètre d'un carré sur le robot. Donc, certains éléments de programmation à montrer aux élèves. Mais ça s'est assez bien passé avec le petit groupe d'élèves qu'on avait ciblé l'an passé quand on a fait ça. Mais on n'a pas donné suite à ça beaucoup cette année, mais c'est dans nos projets pour l'an prochain. Intégrer un peu plus de robotique en maths et en sciences. Donc, vous irez consulter ça. Il y a des choses qui peuvent peut-être vous intéresser dans ces activités-là. Oui, je peux vous donner un peu de temps pour aller voir. Oui, Mario. Oui, de notre côté ici, on a récupéré des activités du lac Saint-Jean pour le maths 3051 en robotique. Puis, on l'a expérimenté avec des élèves. Les robots, on avait mis déjà les 6-7 programmes dans le robot. Puis, les élèves vont les envoyer de façon autonome à faire l'activité. Puis, il y avait un compte-rendu à faire. Évidemment, à faire la table de données puis les graphiques correspondants. Puis, on l'a expérimenté avec deux fois deux élèves. Les élèves, de façon autonome, ils l'ont fait. Puis, ça a très bien été. Puis, on avait une activité aussi qui demandait deux robots. On l'a modifié parce qu'on n'avait pas deux robots à le mettre à leur disposition. Mais, ça ressemblait beaucoup à l'activité que vous avez préparée. Puis, les élèves ont, avec ça, apprécié d'avoir ça de façon concrète. Puis, le prof me disait que c'était, ça avait été positif qu'ils fassent cette activité-là. Ça fait que c'est quelque chose vraiment à pousser pour que les élèves le fassent le plus souvent possible. C'est vraiment intéressant. Ok. Puis, Mario, tu disais que les programmations sont déjà… Donc, les élèves, les élèves ne programaient pas. Ils utilisaient les robots. La programmation est faite. Puis, il y avait une activité, j'imagine, guidée avec un questionnement, c'est ça? Oui, exactement. Je pourrais même mettre les fichiers, je ne sais pas où là, dans votre Google Drive ou quelque part parce que c'est vraiment intéressant. Simplement, l'élève, on l'accède vers les mathématiques. Il ne passe pas une demi-heure, une heure, deux heures à comprendre la programmation robotique s'il n'y en a jamais fait. Les programmes sont déjà là. Il les exécute. Puis, il prend les mesures avec un chronomètre comme vous faites là. Puis, après ça, il remplit ses tables de données. Donc, c'est plus axé vers la mathématique que la robotique. Oui. C'est intéressant, Mario. Si tu peux, de quelque façon, nous partager ça. Je pense qu'il y a un enseignant à qui on avait parlé du Lac-Saint-Jean. Je ne me souviens pas de son nom, mais c'est Evans. Evans, oui. Je ne sais pas si c'est lui qui t'a refusé ça, mais je pense qu'il travaillait sur des activités, mais je ne pense pas que c'était en 3051, par exemple, mais peut-être qu'il en a développé. Oui, j'ai eu les fichiers par… j'ai demandé à notre conseiller ici du Lac-Saint-Jean, Robin Gagnon qui est là. C'est lui qui m'a envoyé les fichiers qui accompagnaient les fichiers à insérer dans les robots, autrement dit. C'est Robin qui m'a envoyé ça. OK. Super. D'autres commentaires, d'autres interventions? Merci, Mario. Je vais continuer… Oh, François. Ouais, excuse-moi. Est-ce que vos activités NXT en mathématiques ont été traduites V3 sur le nouveau site? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos projets? C'est effectivement dans nos projets. J'aimerais bien, pour l'an prochain, revoir les activités, d'une part. Peut-être qu'il y a des choses qu'on changerait, mais oui, les adapter en V3, ça fait partie de nos projets pour l'an prochain, oui. Et on va les déposer à ce moment-là sur le site. Oui? . Je continue. Donc, vous pourrez aller explorer ces différentes activités-là sur notre site NXT et éventuellement sur le site AV3. Quelques activités concernant la robotique en physique. Donc là, je serais rendu au point 5, à moins qu'il y a des gens qui veulent ajouter, si vous voulez acheter des choses au point 4. Sinon, je vais procéder au point 5, robotique en physique. Ce lien-là, c'est mon collègue, super Richard Google, Google recherche, qui nous a trouvé ce site. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Là, je suis revenu dans le Google Doc. On est rendu à la page 7. Et tout en haut de la page 7, robotique en physique, il y a un lien. Et on a regardé rapidement ce matin les différentes expériences qui sont proposées là. et c'est vraiment intéressant. Il y a un prof ici, un prof de science qui voulait justement l'en passer. Il voulait travailler là-dessus. Cette année aussi, il a commencé à… mais je pense qu'il faut le relancer là. Et on a justement envoyé ce lien-là ce matin. L'enseignant voulait revoir les différentes expérimentations en physique, puis utiliser de la robotique pour les monter. Donc, il y a déjà un bon point de départ sur ce site-là. On montre comment monter, comment faire le montage légaux du robot selon l'expérience. Ensuite, qu'est-ce que l'expérience exactement et les programmations qui sont suggérées. Donc, je n'ai pas regardé en détail ce site-là, mais c'est vraiment intéressant. Si vous êtes en train de le consulter, il y a plusieurs activités qui sont proposées. Donc, moi je vais me donner le… en devoir d'aller explorer ces différentes expérimentations-là. Je peux vous laisser… je peux vous laisser une minute ou deux pour aller… pour aller au moins voir une, voir ce que ça a l'air. Et des fichiers, des activités du cours de maths, je vais les déposer dans l'article de la rencontre d'aujourd'hui sur le site des après-cours. Excellent. Je suis en train de préparer sur ce site-là. Donc, justement, dans notre discussion de ce matin, lorsqu'on regardait le montage qui est à faire pour les… on se demandait déjà comment on pourrait procéder. Est-ce qu'on fait déjà le montage en laboratoire, la partie montage est faite, l'élève vient faire l'expérimentation. Donc, c'est des choses qu'on va devoir… on va devoir discuter pour… en fait pour voir quelle approche on va prendre. Est-ce qu'on donne… est-ce qu'on donne à l'élève déjà le montage fait, il fait l'expérience. Donc… mais c'est intéressant, c'est au moins… c'est des pistes de solutions, puis c'est… c'est des points de départ qui sont intéressants. Et encore là, on pourrait peut-être adapter les… les différentes expériences avec nos robots EV3. Ceci étant dit, on se disait bien, on pourrait laisser nos robots NXT dans le laboratoire, puis leur vocation serait plus à caractère, expérience en physique ou en chimie. Puis, ils pourraient servir de nos robots EV3 pour faire des maths, pour aller en classe, faire des cours robotiques de maths. Donc, c'est des choses qui sont… qui sont à voir pour l'an prochain dans nos projets. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, interventions par rapport à cet aspect-là, ce site-là qui… …que je trouve très intéressant. … … ... … … … Merci. Donc, je vais me permettre de procéder, à moins encore une fois que vous ayez besoin d'un peu de temps pour continuer votre exploration ou si vous avez des questions, des interventions. Sinon, je vais continuer pour signifier si vous voulez qu'on s'attarde sur quelque chose. François, pouce levé, c'est beau. Donc, je vais continuer. Je serai rendu au point 6, la page 7 du Google Doc. Projet besoin pour l'an prochain. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on continue cette communauté robotique l'an prochain? Est-ce qu'il y a un besoin? On a mis des points-là pour les besoins plus spécifiques. Il y a des gens qui nous ont signifié des choses. Marie-Josée Pibaud, qui a participé aux autres rencontres, ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. C'est Richard qui a mis ce point-là. Les travaux avancent très bien dans le cours Math 3051. Oui, c'est vrai, elle avait expérimenté des activités en 3051. Les élèves seront en évaluation dès septembre. Donc, on va attendre. Si on continue la communauté l'an prochain, on pourra jaser avec elle de tout ça. Moi, j'ai ajouté de notre côté ici, on en a parlé tantôt. En mathématiques FBC, on veut revoir nos activités NXT et les adapter en robotique EV3. Pour les sciences FBD, comme je l'ai mentionné tantôt, on voudrait utiliser les robots pour les expérimentations, surtout en physique pour commencer. Puis, le cours de 25 heures qu'on offre, on va le revoir et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes du renouveau. Parce que présentement, on utilise un sigle, un cours local, un sigle de façon locale, une unité de cinquième secondaire. On aimerait bien essayer d'intégrer ça dans un nouveau cours d'informatique renouveau FBD. Donc, ça fait partie de nos projets pour l'an prochain. Et Richard a ajouté Louise Roy qui ne pouvait, elle non plus, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, ce sont ces projets, je vous laisse lire ça. Je vous laisse quelques secondes pour lire ce qu'elle projette de faire l'an prochain. Et je vous invite à partager avec nous ce que vous avez l'intention de faire l'an prochain robotique. Si vous voulez qu'on continue la communauté aussi. Donc, je vais vous laisser la parole. Si vous continuez d'animer ça, ça va me faire plaisir de continuer à participer l'an prochain messieurs. C'est bon. C'est bon. C'est sûr que nous, ça fait partie de quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Donc, oui, moi, je serais prêt à continuer à partager. C'est sûr que quand on se voit de cette façon-là, ça donne des idées, ça donne des élans pour pouvoir faire des choses, intégrer la robotique dans nos cours. Puis, je pense que les élèves apprécient aussi. Ça nous dit vite de travailler chacun dans notre coin aussi. Exactement. D'autres commentaires, interventions, projets? Moi, j'ai une question pour Mario. Mario, tu parlais tantôt que vous avez testé les activités des gens du Lac-Saint-Jean. Est-ce que les élèves, comment ça se passait? Est-ce que les élèves, est-ce que ça faisait partie d'un espèce d'itinéraire où l'élève allait faire telle activité à tel moment? Est-ce qu'ils sortaient de la classe ou est-ce que ça se passait dans la classe? Est-ce que tu peux vous en parler un peu? Oui, pour plus de précision, on a, à partir du début du mois de mai, on a commencé à expérimenter avec des élèves les maths FBD de secondaire 3. Puis, dans le 3051, effectivement, on a fait une feuille de cheminement que l'élève fait telle activité, ensuite telle partie du livre, tel exercice supplémentaire, ainsi de suite. Puis là, c'est la première expérimentation. Puis, il est rendu à l'activité de robotique. Les robots étaient déjà préparés. On les a envoyés au lab de sciences qui était libre cette journée-là. Il n'est pas utilisé à tous les jours. Puis, c'est en face de la classe de mathématiques, ça allait bien dans notre cas. Puis, on a placé l'élève, on a expliqué la première fois, je l'ai fait avec l'enseignant. Puis, ces deux élèves suivants, l'enseignant l'a fait tout seul. Puis, on a placé ça avec le chronomètre. Puis, l'élève a montré comment aller chercher des programmes dans le robot. Puis, il a fait l'activité. Ça a duré environ deux heures. Il y avait six ou sept activités dans le document que j'ai fait parvenir à Richard, qu'on va déposer sur le site des APRICO. Oui. Puis, les six ou sept activités se sont faites en deux heures, c'est ça? Exactement. Étant donné que le robot est déjà programmé, l'élève faisait l'activité, prenait ses mesures, remplissait son tableau, faisait son graphique et ainsi de suite. Toute cette partie-là, ça a duré maximum une avant-midi. Ok, super. J'ai bien hâte de voir ça. Ça peut donner des idées. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il travaillait avec papier et crayon? Ben, c'était Excel ou autre chose? Dans le document, on propose de le faire avec Desmos. Mes élèves, parce que les profs, il y en a qui hésitent à embarquer là-dessus. Desmos, c'est plus simple qu'un système de géométrie dynamique en ligne. Et puis, dans le document, il y a un aide-mémoire pour expliquer comment le faire avec Desmos. À ma connaissance, le premier groupe, l'annexe n'était pas là sur Desmos. Le deuxième groupe, l'annexe était là, mais les élèves ne l'ont pas utilisé encore. Ça fait que je ne peux pas te dire. C'est seulement crayon papier, ceux qui ont expérimenté, mais ils pourraient le faire aussi avec l'échelle de géométrie dynamique. Merci. Bonne idée. Merci Mario. C'est vraiment intéressant. D'autres commentaires? Et aussi, si vous avez des choses à ajouter, on arrive à la fin de l'ordre du jour de ce qu'on avait prévu, mais bien entendu, si vous avez des choses à ajouter, on vous écoute. Comme vous pouvez le voir, mon collègue est à ma gauche, je regarde, il se regarde, on mesure. Il faut s'arrêter et je crois qu'on est rendu là. Oui, je suis en train de lire les documents que Mario m'a envoyé, c'est vraiment bien fait. OK. Est-ce qu'on va pouvoir ajouter ça dans le Google Doc, un lien ou? On va les mettre sur le document sur l'article dans les après-cours. D'accord. Alors, s'il n'y a pas autre chose, je vais vous souhaiter, c'était la dernière rencontre Communauté Robotique, donc je vais vous souhaiter de joyeuses vacances d'été. Ces vacances s'en viennent bientôt et c'est sûrement mérité pour tous, sauf pour Richard qui va continuer à travailler plus tard en été. Il va prendre des vacances plus tard. Non, c'est pas vrai, c'est mérité, Richard. Donc, oui, Richard, quelque chose à ajouter? Oui, bien, ce qui est agréable, c'est que le Google Doc était disponible en tout temps, donc si, par exemple, comme Madame Ferland, vous voulez aller voir ce qui s'est passé avant, vous pouvez retourner dans le Google Doc et aussi aller voir sur le site des après-cours. Les deux rencontres précédentes sont enregistrées, sont déposées, avec tous les documents aussi qui accompagnaient chacune des rencontres. Donc, l'an prochain, on va continuer le même Google Docs pour pouvoir vraiment avoir une archive facile à consulter pour tout le monde. Donc, moi aussi, je vous souhaite d'excellentes vacances, c'était un plaisir et on se revoit à l'automne.